Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de ce lundi 11 octobre. Allez c'est parti. Quelles seront les énergies de ce lundi 11 octobre ? Là pour le moment on parle de montagne mais... Bon là les cartes, il y en a quelques-unes qui ont voulu tomber. Hop, je suis en train de les ramasser mais je m'aperçois qu'il y en a quand même un peu trop. Mais en fait il y en a trois qui sont tombés à terre, deux qui sont restés sur la table. Et je vais prendre uniquement les deux qui sont sur la table. On a la clé, on a la cigogne. Au début j'ai hésité à vous dire dès la première carte, hop, montagne. Pourquoi ? Eh bien parce que montagne n'est pas forcément en rapport avec la montagne en elle-même. Allez, on continue pour ce lundi 11 octobre. Et c'est marrant parce que là, regardez, nous avons le mois d'octobre. Même si bien sûr, de façon générale, il ne faut pas prendre en compte les datations qui marquaient en bas. Mais des fois il y a quand même des trucs en bas qui sont quand même significatifs. Là, c'est le repos. Alors là pour le moment je ressens une relation qui... Non, on n'en a pas trop. Une relation, comment dire, avec des hauts-débats. Une relation qui... Une relation hésitante, je dirais. Et j'ai l'impression que vous voyez la clé, justement, le truc qui fera que la relation pourra marcher. Eh bien la carte, pour le moment, j'ai l'impression qu'elle n'est pas dans cela. Mais qu'on va très vite la découvrir. Allez, pour ce lundi 11 octobre. Ce lundi 11 octobre, s'il vous plaît. Non, là il y en a un peu trop quand même. Lundi 11 octobre. Hop, hop, hop. Non. Allez, prendre celle qui s'est mise à part. On a l'union. Alors, lorsqu'il y a plusieurs cartes qui tombent, comme tout à l'heure, il y avait trois cartes qui étaient tombées à terre et deux qui étaient restées sur le tapis. Ce n'est pas au pif. Je ne me dis pas, tiens, je vais... Mais qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Ah bah, bon, là je vais prendre ce qui est sur le tapis. Bon, puis la prochaine fois, je prendrai ce qui est à terre. Non, c'est avec mon ressenti. Parce que des fois, ça m'arrive de ne pas les prendre du tout. De ne prendre aucun. Ça dépend. Et on a l'inconstance. Alors, là, comme on peut voir pour ce lundi 11 octobre, eh bien, vous voyez, il y a deux cartes-là, on pourrait les mettre ensemble. Voilà, étant donné qu'on voit une relation dans laquelle il y a, je dirais, de l'hésitation, où un coup c'est à fond et un coup c'est hésitant. Mais moi, j'ai cette notion de ne pas être dans la précipitation. Vous voyez, je pense que c'est ça, justement, la clé de la relation, la clé pour que, justement, ça se concrétise, c'est, je dirais, la patience, le fait, il y a cette notion d'accepter, également. Voilà pour ce lundi 11 octobre. Si vous souhaitez des précisions parce que la guidance vous parle, ou alors tout simplement une guidance personnalisée qui peut ne pas être en rapport avec ce tirage, ou alors une consultation ou un soin, eh bien, je vous invite à me contacter via le mail qui est en haut à droite de l'écran, qui est jérôme.energetici180.gmail.com Et maintenant, eh bien, il me reste à vous remercier pour votre présence. Vous souhaitez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501